Le Seigneur, unissons-nous maintenant dans la prière d'intercession. 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 Seigneur, tout particulièrement, nous te présentons les difficultés de ce pays qui nous accueille la France. Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous voulons que, Seigneur, toi-même, tu puisses être avec les dirigeants de ce pays. Pour pouvoir prendre les décisions justes et surtout les décisions qui vont faire avancer le pays et non faire reculer le pays. Que toi-même, tu sois celui-là, Seigneur, qui apportera toujours la paix dans ce pays qui nous accueille. Et Père, n'oublie pas notre pays d'origine, le Cameroun, qui aujourd'hui, Seigneur, est devenu un pays où règne toute espèce de mauvaise chose. Et Seigneur, nous savons aussi que là où règne la débauche, et c'est ces gens et ce pays que tu tournes le dos. Seigneur, ne tourne pas le dos à notre pays. Parce que si tu es arrivé à le faire, Seigneur, nous allons vraiment périr. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te présentons aussi tous les pays qui connaissent la guerre. Pour que, Père, toi seul, tu es capable de ramener la paix dans ces pays-là. Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te présentons l'église universelle, où toi-même, tu es le souverain pasteur. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en te présentant cette église, nous te présentons tout particulièrement l'église presbytérienne camerounaise. Dans cette église, Père, nous avons servi, où nous continuerons à servir tant que nous existerons sur terre. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es celui-là qui donne les bonnes choses, toi qui es celui-là qui choisis les bonnes choses pour ses enfants. Père, voici cette église aujourd'hui, couchée par terre. Seigneur, tout simplement, parce que les dirigeants ne suivent plus réellement tes saintes écritures. On s'écarte des tes lois et nous suivons les préceptes du monde. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, aie pitié de cette église presbytérienne camerounaise. Sois surtout avec les responsables et tous les dirigeants de cette église. Permets, Seigneur, que tous ces dirigeants puissent toujours continuer à être hommes. Seigneur, nous te présentons en particulier notre pasteur, le révérend Chobjah René, qui est avec nous depuis des quelques années. Seigneur, toi seul, tu es celui-là qui est un Dieu juste. Tu connais ce pasteur qui sert auprès de tes églises depuis des années. Seigneur, toi-même, viens à son secours et surtout sois avec lui dans sa vie de tous les jours. Renforce sa foi, Père éternel, pour qu'il ne puisse pas s'écarter de tes lois. Éternel, soit avec sa vie, sa famille, ses enfants. Préserve-lui de tout mal et de toute chute. Éternel, Dieu Tout-Puissant, pour qu'il puisse continuer à te servir, à t'honorer, et en paix et surtout en bonne santé. Dieu Tout-Puissant, nous savons aussi, Père, que nous sommes devenus aujourd'hui ceux-là qui ne peuvent pas être aimés par le monde. Parce que toi-même, tu nous le dis dans tes saintes écritures, que si vous voulez être aimé du monde, soyez comme le monde. Mes Pères, nous avons choisi ce chemin de ne pas être comme le monde. Donc, nous devons, en tant que chrétiens, savoir que le monde va nous haïr et doit nous haïr. Seigneur, nous nous implorons ta miséricorde pour que toi-même, tu continues à nous accorder tes grâces. Et surtout, à remplir la foi qui demeure en nous, pour que nous ayons une foi ferme. Et surtout, que nous puissions continuer à te servir, malgré les perturbations que nous rencontrons dans nos vies chrétiennes. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous savons aussi qu'un chrétien est celui-là aujourd'hui qui est exposé à la pauvreté. Père, comment veux-tu que celui-là qui croit en toi, celui-là qui te sert, soit toujours démuni de tout ? Nous savons que, Père éternel, tu n'es pas un dieu injuste. Nous savons aussi que tu n'es pas un dieu qui peut permettre que ses enfants manquent de tout. Seigneur, remplis-nous nos gréniers tous les jours pour que nous puissions continuer à œuvrer, Père éternel, jusqu'à ce que toi-même, tu nous enlèves de ce monde. Seigneur, Dieu Trois-Fois-Saint, aujourd'hui, nous avons choisi de glorifier et de t'honorer. Toi-même, tu as choisi celui-là qui va pouvoir nous édifier avec tes saintes écritures. Père, Mère, Seigneur, que tout ce qu'il va pouvoir nous enseigner aujourd'hui soit en nous comme une source intarissable. Seigneur, Dieu Trois-Fois-Saint, tu sais que nous ne savons pas te prier. Nous multiplions les vaines paroles et nous oublions l'essentiel. Mais toi seul, Père, tu sais de quoi nous avons réellement besoin en tant que tes enfants. Seigneur, comble-nous de toutes les grâces que tu as permis à ceux qui te servent, qui te craignent et qui te suivent. Nous sommes là à ton écoute, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te l'avons demandé. Jésus-Christ, nous te l'avons demandé. Amen.